Tu le disais, toi tu lisais beaucoup de bandes dessinées, tu l'as précisé, tu es belge, tu as grandi avec une culture bandes dessinées, justement toi tu lisais quoi et qu'est-ce qui a pu te donner envie, pas forcément justement à l'adolescence, c'était peut-être déjà avant, mais qu'est-ce que toi tu as lu qui t'a donné envie de raconter des histoires par la bande dessinée ? Bonjour, moi j'ai lu comme tout bon petit belge, j'ai lu Spirou, Tintin, j'étais un énorme fan de Gaston. D'ailleurs on ne surnommait pas un petit peu Gaston parce que tu es un petit peu maladroite ? Oui, tu sais tout, comment tu sais ça ? On m'appelait Gaston, on m'appelait professeur Trounesol puisque j'étais hyper distrait, je faisais que des conneries quand j'étais enfant, mais oui je lisais, j'adorais Petzi, alors maintenant j'ai un enfant et je lui lis Petzi, il a 3 ans et demi, il adore Petzi et je me rends compte avec le recul que Petzi c'est hyper débile en fait, ça n'a aucun sens, à part qu'il mange tout le temps des crêpes et donc c'est chouette, mais voilà donc oui je lisais beaucoup de BD enfant et en fait ma mère elle était prof de français, c'est une grosse lectrice et elle allait tout le temps en librairie et elle m'emmenait tout le temps avec et donc je me suis retrouvé à traîner en librairie tous les week-ends, j'allais dans le bac BD, j'allais chercher des trucs et du coup assez tôt j'ai découvert Calvin et Hobbes qui était aussi un gros coup de poing de lire un truc en noir et blanc et c'est une des premières BD où je me rappelle de vraiment rire à haute voix seul dans ma chambre, donc voilà du coup j'ai lu beaucoup de choses. Et ça c'est en tant que lecteur, mais à quel moment est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a fait te dire que toi aussi tu pourrais raconter en bande dessinée des histoires ? Du coup je pense un peu comme tous les gamins, moi j'ai fait de la BD tout le temps, j'étais un très grand fan des Tortues Ninja et donc je faisais des histoires des Tortues Ninja en permanence et j'avais aussi, je dessinais des bonhommes sans contour de tête comme ça, juste une bouche, un rond, des cheveux qui volaient comme ça et des yeux et j'avais dessiné une série des Cetés des gamins, ils avaient un groupe de rock parce qu'en plus d'aimer la bande dessinée j'aimais beaucoup, j'étais hyper fan des Guns N'Roses et tout ça j'aimais bien le hard rock, j'avais un grand frère et donc voilà je faisais que des histoires, je dessinais beaucoup comme ça et je pense vers 12 ans j'ai commencé un peu à me détacher de la bande dessinée, de tout ça, de la lecture parce que je faisais du skate, parce que je commençais à m'intéresser aux filles, parce que plein de choses et j'y suis revenu avec le manga, vers 15-16 ans j'ai découvert le manga et j'ai aussi découvert, je lisais comme tous les ados de l'heroic fantasy un peu débile, mais aussi il y a une petite amie de mon frère qui a oublié un bouquin de Guy Delisle dans la voiture de mon frère et donc j'ai lu Shenzhen à 16-17 ans et ça c'est vraiment un des trucs où je me suis dit ah waouh en fait, la BD c'est pas que ce qui est à la maison, à la maison ma mère elle avait tous les glénats, tous les trucs un peu historiques, réalistes et tout ça, donc moi je lisais ça parce qu'il y avait plein de filles nu et tout ça, mais de se rendre compte qu'en fait la bande dessinée adulte ça pouvait être autre chose, donc c'est la période aussi où j'ai lu Mauss, où j'ai lu tous des récits comme ça qui sont hyper forts et qui sont dessinés avec très peu de choses et qui correspondent un peu à mes moyens quoi. C'est ça qui est important aussi, c'est justement le rapport au dessin, c'est de se dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être virtuose, en tout cas dans le dessin, pour raconter des histoires qui sont complètement prenantes et auxquelles on croit et qui racontent quelque chose, ça a été aussi ça qui a eu un effet sur toi ? Oui, en fait, moi je me suis rendu compte assez rapidement, donc après j'ai fait l'équivalent du bac en Belgique quoi, à 18 ans je devais choisir des études, je me suis inscrit dans des écoles d'art, j'ai raté tous les examens à l'entrée parce que j'avais aucun niveau, j'avais jamais eu de cours de dessin et il y avait une école qui s'appelle Saint-Luc, qui est une école assez connue à Bruxelles et à l'époque ils avaient ce qu'ils appelaient une année préparatoire, c'était une année surtout avec des cours théoriques où on faisait un peu de tout, on faisait un peu d'illustration, un peu de graphisme, on touchait un peu à tout, mais c'était une année avec beaucoup de cours théoriques et on commençait à 180 et ils écrémaient, il y avait 20-30 élèves qui restaient à la fin et tu pouvais rentrer dans n'importe quelle section, tu avais un espèce de passe droit pour rentrer dans l'école, et donc j'ai fait ça et grâce à ça j'ai pu rentrer en bande dessinée et j'avais pas du tout, pas de niveau quoi, tout le monde dessinait, tout le monde avait fait des études avant ou avait fait des écoles artistiques ou avait été en académie, enfin voilà, ils avaient tous déjà vu un nu et ils savaient comment dessiner, moi je faisais n'importe quoi, j'arrivais pas, j'ai dessiné les six premiers mois à l'école, j'ai dessiné des cours de nu et la prof m'a dit mais je ne comprends pas pourquoi tu l'es, je dessinais tout en miroir, quand je dessinais le nu, si la tête est là, je la dessinais là et ça m'a pris super longtemps à comprendre, bon je ne sais pas pourquoi je faisais ça mais donc, enfin voilà, je faisais toutes des erreurs hyper bizarres, donc je n'étais pas, je n'étais pas, merde j'ai cassé le truc, j'étais, ah, je n'ai pas qu'il y avait un trou, je me suis dit que j'allais le mettre là pour le protéger, bon, hop, ça marche toujours ? Ok, alors, je, ouais, j'avais, j'avais vraiment pas assez peu de moyens en dessin, mais je me suis assez vite rendu compte qu'en fait on pouvait raconter des histoires, peu importe les moyens quoi, qu'il y avait des gens, on parlait d'un gars qui s'appelle David Libens, qui est un auteur bruxellois, qui dessinait, dessinait en métro, il avait un dessin tout pourri, ses planches, elles étaient pleines de typex et tout ça, de Blanco. Et donc, quand j'ai découvert des gens comme ça, je me suis dit, ah, mais en fait, voilà, on peut raconter des histoires avec rien quoi, par Rondo, il arrive à raconter des histoires, enfin, il y avait plein d'auteurs comme ça, qui avec trois fois rien arrivaient à raconter des choses fortes. Et du coup, moi, je me suis concentré sur le fait de raconter des histoires et j'ai évité tout ce que je dessinais, tout ce que je ne savais pas dessiner, je l'évacuais. Donc, au début, je jetais plein de magazines et je collais dans les cases, tout ce que je ne savais pas dessiner, je le collais. Donc, les voitures, les maisons, même la perspective, je ne savais pas faire une table en perspective. Donc, quand j'ai besoin de dessiner une table, je découpais une table et je dessinais les gens dessus et tout ça. Donc, je faisais un mélange de collage et de dessin. Mais c'était hyper fastidieux, je passe mon temps dans des magazines, c'était horrible. Je n'avais pas d'ordinateur, donc j'allais à la photocopieuse, c'était horrible. Et donc, j'ai fait ça pendant six mois, un an. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, en fait, je ne peux pas continuer comme ça. Et c'est l'époque aussi où j'ai découvert Johan Swar qui faisait ses carnets à l'association. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il faisait des carnets autobiographiques où il racontait tout et n'importe quoi. C'était vraiment le pire et le meilleur. Mais en même temps, ils dessinaient ça aux toilettes, dans le train, en voiture, n'importe où. Il y avait des tâches. C'était hyper libre comme ça et plein d'erreurs, mais hyper vivant. Et donc, je me suis dit, je ne dois pas dessiner. Je ne dois pas être juste. Ce n'est pas grave. Du moment que les gens comprennent que c'est une table, ça ne doit pas vraiment être une table. ça doit juste donner l'image d'une table. Et donc, ça m'a vachement libéré. J'ai commencé à être un peu plus à l'aise à accepter mes défauts en bande dessinée et à les mettre sur la page. Peu importe quoi. Et du coup, à quoi ça tient l'efficacité sans justement ce que tu disais de la justesse du trait ou des détails ? C'est justement sur le rythme, sur le découpage, sur plein d'autres choses qui font qu'on est complètement pris. Et qu'on ne se pose pas la question de savoir s'il n'y a pas de fond, si le fond est blanc, alors qu'il y a censé y avoir un décor derrière. On s'en fiche complètement parce que c'est l'histoire qui compte. Mais ça, ça tient à quoi ? C'est vraiment le jeu du découpage ? En fait, du coup, moi je crois que mon super handicap, mon gros défaut quand je suis rentré dans la bande dessinée, c'est que je ne savais pas dessiner. Et en fait, bizarrement, c'est devenu mon truc, c'est devenu ma force la plus forte en mon dessiné, c'est que je ne sais pas dessiner. Et donc, je suis obligé de trouver plein de moyens autres pour raconter une histoire. Et en fait, pendant longtemps, je disais à tout le monde que je racontais des histoires, pas que je ne disais pas que je dessinais. Je me sers du dessin comme véhicule, mais je raconte des histoires, je ne suis pas dessinateur. Maintenant, ça fait quand même 15 ans que je fais de la BD, donc je peux arrêter de dire ça, mais il y a un peu de ça. J'étais obligé de trouver des systèmes pour raconter une histoire avec mes faiblesses. Et c'est devenu, j'ai été obligé d'aller à quelque chose d'hyper naïf, d'aller au plus simple, de simplifier un maximum mon dessin, de simplifier un maximum l'utilisation des décors. Donc, j'utilise assez peu de décors quand je n'en ai pas besoin. J'essaye de vraiment mettre que l'essentiel sur ma page. Et au début, c'était par nécessité et c'est devenu un choix. Du coup, ma faiblesse, je pense, est devenue quelque chose qui fait que mon boulot fonctionne aujourd'hui, en fait. Et qui n'empêche aucun sujet parce que c'est aussi quelque chose qui est important de dire par rapport au fait de s'adresser aux adolescents. C'est que quand tu t'es dit que tu allais écrire pour un public plus jeune, ce qui était clair, c'est que tu ne voulais pas faire de compromis. En fait, il n'était pas du tout question de se censurer sous prétexte qu'on s'adresse à des plus jeunes. Et que voilà, dans tes albums, par exemple dans Aurignel et les questions de harcèlement, il y a beaucoup de thématiques qui sont pour certains qui pourraient se dire c'est dur. Mais en fait, c'est ça ton parti pris, c'est de se dire voilà, à travers ces histoires, je ne vais rien m'interdire et je vais parler de ce qui fait l'adolescence. En fait, moi, j'ai toujours trouvé ça très, très bizarre sous prétexte que c'est dessiné. La bande dessinée, plein de sujets sont tabous. Enfin, pas en bande dessinée adulte et encore en bande dessinée adulte, je pense qu'il y a quand même un peu des tabous. Mais en bande dessinée jeunesse, il y a plein de choses taboues. On ne peut pas parler de sexualité, on ne peut pas parler de drogue. Alors que tous les ados lisent, enfin voilà, moi j'ai lu, j'ai lu Herbe bleue, j'ai lu moi Christiane F, tous des romans comme ça qui sont hyper coup de poing dans la gueule. On parle de drogue, on parle de prostitution et tout ça, et ça on peut le lire à dos, on peut le lire à 14 ans. Mais lire une BD où il y a un gamin qui a une fellation, ça on ne peut pas lire quoi, on n'a pas le droit de montrer ça. Moi je ne suis pas trop d'accord avec ça et j'essaie du coup de raconter des histoires où je parle à des ados comme on discuterait ensemble. J'essaie de ne pas avoir de tabous et j'essaie de parler librement de plein de choses. Après c'est difficile de savoir comment eux le réceptionnent. Parfois je pense que... C'est bien parce que forcément quand quelqu'un s'adresse à toi sans te prendre pour ce que tu n'es pas, c'est toujours plus agréable. Enfin j'imagine. Oui, après tu vois par exemple là je suis dans... Pour le moment je fais des pages dans Tcho, le magazine de Glenna. Ils m'ont demandé de faire des pages et moi j'étais un peu surpris parce que... Tcho c'est un peu la... Je ne sais pas si les gens lisent Titeuf et tout ça, c'est un peu la grosse déconne, tout le monde rigole, c'est pouet pouet prout et tout ça. Et moi ce n'est pas trop mon truc et donc je leur ai proposé un récit où c'est un enfant qui doit avoir 14 ans qui s'appelle Axel et qui est homosexuel et qui se drague à la maison. Il s'habille en femme à la maison en cachette, il se maquille et tout ça, il se fait des vêtements. Et il a un grand frère et son grand frère il a plutôt 16 ans et c'est vraiment la tête brûlée. Il se filme avec ses potes à péter la gueule à des gens en rue avec les téléphones pour mettre ça sur Youtube et des choses comme ça. Donc c'est deux gamins hyper différents. Mais du coup je publie ça dans Tcho et c'est... Moi quand je les vois, je me dis mais pourquoi ils acceptent ça ? C'est tout le monde, c'est que des histoires un peu douces et rigolotes. Moi je suis en train de raconter un truc horrible et... T'as des retours ? Non j'ai pas de retours. Donc c'est bizarre, j'envoie ces pages et... Après je pense que c'est important de le faire et j'ai l'impression que ça change beaucoup ces dernières années. J'ai l'impression qu'au début que j'ai commencé à faire ça, peu de gens le faisaient quoi. Et qu'alors qu'il y a plein de... Enfin on parlait du manga tout à l'heure, au Japon j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on peut parler... Tu peux avoir une série ado avec un personnage qui est transsexuel. Enfin tu peux avoir un truc... En France, en Belgique, c'est encore hyper... C'est dur de parler de tous ces trucs là. Et voilà. Donc voilà, je trouve que c'est important de le faire quoi. Et là tu parlais de cette série où c'est un deux frères. C'est aussi quelque chose qui est commun à beaucoup de tes albums. C'est justement d'accentuer, enfin de mettre toute l'attention sur les relations humaines. Que ce soit familial, beaucoup familial. Mais aussi plus globalement, c'est vraiment ça qui t'intéresse de creuser justement dans tes histoires. C'est tout ce relationnel, tous nos rapports aux autres. Ouais, alors du coup en fait... Donc oui, moi je fais... Donc je fais toujours un peu des bandes dessinées. Mais je ne le fais pas vraiment exprès, c'est juste... Voilà, c'est juste que ça vient comme ça. Mais je fais toujours des... C'est beaucoup sur le rapport entre les personnages quoi. Sur ce qu'ils vivent entre eux quoi. Mais par exemple quand j'ai fait Batard, la bande dessinée dont tu parlais tout à l'heure. Qui est plutôt un road movie un peu musclé comme ça. Je m'étais dit bon, tout le monde... Dans mes copains de la bande dessinée, tout le monde se fout un peu de ma gueule. Parce que je fais toujours des BD avec des ados qui tombent amoureux. Qui sont... C'est hyper fleur bleu. Donc on dit toujours, ah t'es un peu le John Hughes de la BD. Et donc je m'étais dit je vais casser cette image. Je vais faire un truc hyper violent avec de la violence gratuite. Ce sera... Je vais complètement changer ce que je fais. Et donc j'ai commencé à faire Batard qui est un récit avec une mère et son fils qui sont en cavale d'un braquage. Et donc il y a des courses poursuites. Il y a des tir au fusil et tout ça. Mais... Mais en fait, oui ça. En fait je me suis rendu compte assez loin dans le bouquin que j'étais en train de faire un livre sur la relation entre une mère et son fils. Et comment... Pourquoi une mère entraînerait son fils là dedans et tout ça. Et qu'en fait le bouquin il est... Les scènes d'action c'est vraiment une excuse. Et c'est pas du tout le... C'est pas du tout le centre du livre quoi. Mais... Alors que j'ai vraiment essayé. Mais je suis vraiment tombé dans mes ornières. En faisant... Je suis vraiment en train de faire un truc de violence gratuite. Ah non. En fait j'ai fait 100 pages sur... Sur une mère et son fils. Donc voilà. Donc je... J'ai pas trop à y échapper je crois. Mais le changement quand même c'est que c'est justement une mère. Je crois que justement... Jusqu'à présent c'était beaucoup des relations avec le père. Et d'ailleurs c'est une réflexion qu'une fois t'as fait ta mère en disant Mais pourquoi c'est toujours le père qu'il y a dans les histoires. Non ? Ouais bah oui en fait... Bon après je sais pas je vais raconter ma vie. Je suis désolé. Je vais le mettre dans la poche. Je vais l'accrocher. Euh... Sans rentrer dans les détails. Euh... Non non mais sans rentrer dans les détails mais... Non mais c'est vrai que moi j'ai grandi... Euh... Enfin là mes parents ont divorcé quand j'étais assez jeune. Et c'est vraiment... J'ai vraiment grandi avec ma mère. C'est vraiment ma mère qui nous a... On est trois frères. Et c'est vraiment ma mère qui nous a éduqués. Mon frère... Mon père il est assez vite parti en France. Euh... Vivre ailleurs. Et euh... Et du coup moi je pense que j'ai un truc euh... Voilà comme tous les enfants euh... Et tous les adultes qui ont eu des trucs un peu compliqués dans leur relation avec leur père. J'ai un truc hyper... Quand je vois un film où il y a un père qui est gentil je choule tout du long là... Je suis hyper euh... Je suis hyper sensible par rapport à ce genre de truc. Et donc euh... Inconsciemment je faisais beaucoup de bande dessinée sur des euh... Je m'en rendais pas compte sur des pères et c'était toujours le... Enfin voilà. Donc ma mère était hyper vexée parce que euh... C'est elle qui passait tout ce temps euh... Avec nous à tout faire un peu à tout faire pour nous et je raconte des histoires de père quoi. Et donc euh... Par définition on rencontrera jamais toutes les personnes qui existent. Et on connait pas les rapports des uns avec les autres. Donc on cherche ça aussi dans nos lectures. Ouais mais après euh... Enfin je crois qu'on veut toujours faire ce qu'on sait pas faire. Moi je me dis toujours je vais... Là euh... J'aimerais bien euh... Le prochain projet que je veux faire j'aimerais bien faire un truc de science fiction. Et... En me disant je vais faire un truc vraiment en science fiction. Et tous les trucs que je commence... Chaque fois je me dis mais en fait je suis en train de faire exactement ce que je fais d'habitude. Je suis en train de faire un truc euh... Sur des gens c'est des huis clos avec des gens dans des... C'est juste qu'ils sont dans une navette au lieu de dans une maison euh... Dans la campagne en Ardèche mais sinon c'est exactement la même chose quoi. Donc euh... Voilà du coup il y a un truc euh... Ouais je pense que moi je... J'essaye d'échapper euh... Quand j'ai fait Stig et Tilde euh... Qui est la série jeunesse là... Je me suis dit je vais faire une... C'est pas les huis clos c'est... Oui mais je me suis dit je vais faire une série euh... Hyper fantastique euh... Je comptais euh... Mon idée de base c'était je vais euh... Il y aura euh... Genre il y aura des elfes et tout quoi quoi. Ça va être... Ça va être presque de l'héroïque fantasy euh... Et en fait c'est hyper centré sur euh... La relation de ces deux euh... Ces deux euh... C'est deux jumeaux euh... Il y a euh... Oui dans le premier tome il y a un fantôme mais euh... C'est pas non... C'est pas non plus. Donc là j'ai fait trois bouquins sur ces... Je fais trois bouquins sur cette série euh... Euh... C'est des jumeaux qui... Qui vont passer leur cul cul. Euh... C'est le rite de passage où l'idée c'est d'aller passer se débrouiller seul sans les adultes euh... Euh... Sur une île. Et ils vont rejoindre une île où sont censés être d'autres adolescents et en fait ils vont euh... 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 Qui parlent des ados et qui parlent... Mais qui parlent aussi de ce moment euh... Moi j'ai l'impression qu'il y a un moment qui est super euh... Enfin des trucs qui m'intéressent dans l'adolescence euh... C'est cette espèce de moment où on est euh... Encore un enfant. On est euh... Pas encore un adulte. Mais on est enfin voilà on est un peu entre... Entre tous les mondes comme ça euh... On est pas encore un ado assumé. On a encore des envies d'enfants mais on a des envies d'ados. On est un peu euh... Enfin il y a une espèce de période qui est un peu floue euh... Euh... Qui euh... Qui euh... Qui peut durer assez longtemps. Et en général d'ailleurs euh... À 14 ans on peut encore être un peu dans cette phase. Et euh... Et euh... Et du coup je trouve que c'est un moment qui est assez intéressant. Et il y a plein de cultures où il y a euh... Où on marque ce moment en disant mais voilà... Il y a un moment où tu passes de l'autre côté. Et euh... Voilà il y a plein de cultures où il y a des rites pour passer de... D'une... De l'enfance à l'âge adulte quoi. De dire bon mais voilà maintenant tu quittes l'enfance. En changeant de nom. En faisant des... Des combats. En faisant des... Enfin il y a plein de choses différentes. Et du coup ça ça m'a toujours euh... Ça m'a toujours un peu euh... Titillé. C'est des choses que... Ouais voilà. Et euh... Et euh... C'est quelque chose qu'on a plus vraiment. Alors euh... Vous en France vous avez quand même euh... Parce que ça marche comment le système scolaire en France vous passez quand même euh... Du coup... Il y a le collège non ? Le collège c'est à quel âge ? Oui ça vous passez du collège au lycée quoi. En Belgique on reste euh... On reste euh... On reste dans le même truc euh... De 12 à 18 ans. Euh... Donc il y a moins... Il y a... C'est vraiment... C'est pas très marqué quoi ce passage. Donc voilà du coup je trouve que c'est un moment qui est un... Qui existait et qui existe plus vraiment. Il y a plus vraiment de marqueur de ce moment là. Et donc voilà du coup je me suis intéressé à ça. Et pourquoi est-ce que tu as choisi des jumeaux pour raconter cette histoire ? Est-ce qu'il y avait une raison particulière ? Ou c'était parce que c'était une figure qui t'intéressait ? Qu'est-ce qui... Alors il y a... C'était un... Donc il y a quelque chose de... Quelque chose d'hyper pragmatique. Je voulais faire un récit avec deux ados qui se perdent sur une île. Euh... Qui ont euh... Qui ont 14 ans et qui doivent faire un rite de passage. Et euh... Je voulais qu'ils aient le même âge. Qui partent ensemble sur un bateau. Et donc euh... Enfin voilà j'aurais pu dire que c'était deux copains. Mais ça avait plus de sang que ce soit un frère et une soeur. Et puis aussi je trouvais ça intéressant d'avoir cette espèce de rapport euh... De deux personnes qui sont identiques mais différents. Qui sont fusionnels mais qui se rejettent. Enfin il y a un truc euh... Voilà qui est toujours un peu euh... Ouais qui est assez intriguant. Des jumeaux euh... Enfin moi j'ai pas de... J'ai pas de... J'ai pas de frère jumeaux. Mais j'ai... J'ai eu plusieurs fois des copains qui étaient jumeaux et qui... Qui s'échangent. Qui changent de personnalités pour les examens. Il y a plein de trucs où il y en a un qui passe les euros de l'autre. Et des trucs comme ça. Enfin voilà ça m'a toujours un peu fasciné ce truc là. Du coup euh... C'était l'occasion. Et comment est-ce que tu as choisi le lieu où tu allais mettre tes personnages. Parce que c'est jamais nommé euh... Le cultu tu as inventé mais c'est un mot qui veut vraiment dire quelque chose. Ouais je sais plus ce que ça veut dire. Ou un peu près. En parlandais. Ouais ça veut dire adulte ou ça veut dire un truc comme ça. Ouais du coup c'est ça c'est que tu voulais que euh... Que cette histoire se passe plutôt dans... Dans ces pays là. Ouais pour moi ça se passe dans un espèce de pays nordique fictif euh... Mais en fait j'avais lu euh... Euh... Comment ça s'appelle ? Un bouquin. Zut. Évidemment j'ai plus retrouvé le nom. J'avais lu un bouquin de David Vann qui s'appelle Turbulence je crois. Euh... C'est un bouquin sur un mari et sa femme qui décide d'aller vivre sur une île. Euh... Ils sont à la retraite. Euh... Et alors je sais plus très bien comment ça marche. Mais en gros ils vont sur une île. Le mari est censé avoir tout bien préparé. Euh... C'est mal préparé. Ils ont quand même un gros trajet en bateau à faire entre l'île et le continent. Ça dérape. Et je crois que la... La femme le tue à l'arbalète à un moment en pensant que c'est un cerf ou un truc comme ça. C'est un truc qui commence un peu euh... Genre euh... Voilà. On sait mais on va vivre sur une île. Euh... Profiter un peu de la vie après avoir bossé comme des chiens. Et en fait ça dérape hyper vite et ça devient hyper sanglant. Et euh... Et du coup cette idée d'île était un peu venue de ce roman. Je veux dire c'est vraiment... Ah c'est vraiment... Non mais il y a un arc à flèche quand même. Mais euh... Voilà ce côté d'être euh... En fait le fait d'être sur une île ça... Ça... Ça accentue vraiment l'isolation quoi. C'est pas juste que t'es perdu dans les bois ou que t'es sur une île. Donc il y a vraiment... Il y a rien qui peut euh... Il y a rien qui peut te sauver quoi. Donc euh... Et dès le départ t'avais l'idée que ce serait une série en trois tomes. Parce que tu fais beaucoup d'albums qui sont justement en one shot. Comment est-ce que ça s'est fait ? Est-ce que c'est parce que justement la pagination aurait été trop grosse ? Est-ce que c'est... Euh... Donc je vais faire un truc dans des voitures avec des scènes d'action. Euh... Et euh... Ah c'est bien. Et je lui ai dit voilà je vais faire ça. Ça va être en trois volumes. Et puis il m'a dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et puis là... Il partirait une île. Euh... Et puis après il bouge d'île. Et puis il me fait ok euh... C'est bon. Et euh... Mais donc voilà j'avais aucune idée. Dès le début j'ai décidé que ce serait trois. Mais j'avais pas du tout écrit euh... J'avais pas du tout écrit la série quoi. En fait du coup... Ouais c'est peut-être euh... Moi j'écris... J'écris pas du tout en fait. C'est ce que je fais euh... Les gens me disent toujours Ah c'est très écrit euh... Alors j'écris Bataire euh... Qui est un récit qui fait 150 pages. Quelque chose comme ça. Euh... En fait je l'écris euh... Dix pages par dix pages. Donc euh... Je l'ai pré-publié en... En petit fanzine. Donc je faisais des photocopies. Je l'agrafais. Dès que j'avais dix pages de faites. Je les photocopiais. Je les agrafais. Et je les vendais sur mon site. Et euh... Donc j'ai fait le numéro un. Et euh... C'était un gamin... C'était une euh... Une dame qui fait une file dans un fast-food. Euh... Euh... Il y a quelqu'un dans la file qui fait Ça fait super longtemps que je t'ai pas vue. Euh... Et elle, elle est mal à l'aise. Elle s'en va. Elle sort de la file. Elle dit vous vous trompez monsieur. C'est pas moi. Elle rentre dans un motel. Elle dit il faut qu'on y aille. On m'a reconnu. Elle est avec un gamin. Le gamin charge la voiture pendant qu'elle va payer. Et euh... On voit que la voiture est remplie de... Enfin il a des sacs remplis de billets quoi. Donc euh... Ça c'était mes dix premières pages. Et je me suis dit... Un super début de récit. Je l'ai imprimé. Je l'ai euh... Euh... Je l'ai écrite. C'est... C'est... C'est parti quoi. Et du coup... Du coup... Alors je suis obligé de... Enfin voilà. Vu que des gens s'abonnent et que je leur ai dit qu'ils allaient recevoir un truc dans leur boîte aux lettres. Je suis obligé d'avancer. Et euh... De trouver des solutions pour faire avancer le récit quoi. Et euh... Et euh... Et donc voilà. Du coup je l'ai écrit comme ça. Et c'est... C'est euh... Entre autres pour ça que pendant euh... 80 pages euh... 90 pages euh... J'étais persuadé que j'étais en train de faire un récit... D'action musclée. Et que je me suis rendu compte que c'est pas euh... C'est pas du tout ça euh... C'est vers ça que j'allais quoi. Et euh... C'est assez tard dans le récit que je sais euh... Quelle est la fin. Et que je me dirige vers la fin quoi. Et c'est toujours comme ça ? T'as jamais été fin euh... Euh... C'est déjà m'arrivée d'avoir écrit... Tu savais que euh... Pour tous les bouquins euh... Un roman graphique quoi. C'est toujours comme ça ouais. Après euh... Euh... Ouais vers 89 ans j'ai un moment je me dis oula il faut que je... Il faut que je... Il faut que je retombe sur les pieds à un moment. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est horrible euh... Et du coup à ce moment là je trouve une solution et je me dirige euh... Euh... Voilà je m'arrange pour trouver euh... Le chemin quoi. Mais quand tu dis que t'écris pas du coup même sur ces 10 pages... Est-ce que quand même... Ah non du coup j'écris les 10 pages. T'écris par contre tu passes pas directement au... Non non ça j'écris 10 pages mais j'écris que 10... Donc je réfléchis en séquences euh... Euh... Je réfléchis en scène et pas en... Pas en récit quoi. Je... Donc je réfléchis sur ma scène. Et même euh... Du coup quand je fais des euh... Comme ça en petits épisodes pour Aurignal. Quand j'ai voulu faire le livre j'ai dû redessiner des pages hantes. Parce qu'en fait il y avait plein de... Plein de scènes qui étaient pas du tout connectées euh... Pour moi c'est un récit complet. Et quand je relisais le récit je me suis dit... Mais en fait euh... Il y a plein de moments où euh... Où le lecteur il sait pas du tout de quoi je parle. Moi j'ai fait le lien dans ma tête parce qu'il y a 3 semaines qui sont passées. Où j'y ai réfléchi mais en fait euh... Il manque euh... Il manque une journée complète ou il manque euh... Et j'ai aussi euh... Aurignal le... Le premier numéro c'est un gamin qui court dans les bois. Euh... Qui a peur de quelque chose. Il euh... Il euh... Il a tellement peur et il court tellement vite. Il fait froid et tout ça. Il est pas bien habillé. On voit qu'il transpire. Il euh... Il vomit ses tripes dans la neige. Il euh... Il se lève. Il arrive sur une route et il est éclairé par des phares de voiture. Et ça c'était mon premier numéro. Et donc j'avais fait ça parce que j'étais en résidence à Montréal. Et j'allais euh... A un festival à Toronto. Où il y avait plein de copains anglophones. Je me suis dit ce serait bien que j'ai un petit truc à donner euh... Aux copains euh... Et donc je me suis dit mais si je commence un truc en anglais ça va être compliqué. Donc je vais le commencer en français. Je me suis dit mais c'est débile. Je vais le faire muet. Et comme ça euh... Après ce sera pour tout le monde quoi. Et euh... Et donc j'ai fait ces pages là. Et puis euh... J'avais mis... J'avais besoin d'un titre. Et j'étais aux Etats-Unis. Enfin j'étais à Montréal, au Canada. Et donc euh... J'ai écrit Moose qui est orignal en anglais. Parce que je trouvais ça assez beau. C'est M-O-O-S-E. Je trouvais que c'était beau écrit. Donc j'ai juste mis ça comme ça comme titre. Et puis euh... J'avais mis un numéro un. Donc le désavantage c'est que quand même numéro un on demande un numéro deux. Et donc je me suis dit ah merde il faut que je fasse un numéro deux. J'ai fait une histoire de ce même gamin qui arrivait à l'école. Euh... Qui se faisait pousser par euh... Par quelqu'un qui lui dessinait un... Un pénis sur la tête au stiff. Euh... Et je me suis rendu compte que le gamin n'était pas habillé de la même manière dans les deux numéros. Parce que je ne les ai pas regardés. Donc je me suis dit ah zut est-ce que ça se passe avant ? Est-ce que ça se passe après ? Et donc j'ai avancé. Et en fait euh... C'est assez loin dans le récit que j'ai réorganisé en me disant ah oui en fait... Ça ça se passe après. Ça ça se passe là. Ça ça se passe là. Et j'ai remis tout par terre. Et je me dis ok en fait ça c'est mon récit. Voilà maintenant comment je le termine quoi. Et euh... Mais par rapport au nombre par contre de pages. Quand tu disais t'as fait le premier numéro de bâtard et t'as dit vous pouvez vous abonner il y aura 10 numéros. Est-ce que tu te fixes par contre à l'avance justement un nombre de pages approximatif ? Ou ça peut aller à l'infini jusqu'à ce que t'es pas de fin ? Ben... Ça peut pas aller à l'infini. Mais... Non mais disons que euh... Rude juste pour une question de temps. Je pense moi un récit euh... Je dessine quand même assez vite. Mais euh... Je pense que quand t'as fait entre 130 et 150 pages d'un même récit. Y'a un moment où t'as envie de faire autre chose. Et donc euh... Moi je suis pas capable de faire euh... Enfin y'a plein d'auteurs qui savent faire des récits de 300 pages et tout ça. 500 pages. Au bout de 150 pages je me dis bon ben... Voilà c'est bien. Si j'arrive pas à raconter quelque chose en 150 pages c'est que j'ai raté ma cible quoi. Y'a un moment euh... C'est que je dois... C'est que je dois supprimer des trucs. Donc voilà. Du coup par exemple dans Bâtard j'ai supprimé des pages. Pour la version livre j'ai supprimé des pages pour que ce soit plus euh... Plus dense quoi. Mais est-ce que y'a des retours des gens justement qui s'abonnent ou à qui t'envoient ces fanzines et qui peuvent ou non avoir une influence sur justement la suite de ton déroulé puisque tu l'as pas à l'avance. Est-ce que c'est arrivé que des réflexions qu'on puisse te faire tu fassent te dire ah ben ouais je vais aller là ou au contraire ah ben s'il a vu ça ça veut dire que c'est trop facile du coup je vais faire autre chose. Bah du coup heureusement non pas trop. En fait c'est l'avantage du fanzine c'est que je les envoie par la poste et donc les gens ils sont hyper contents d'avoir un truc dans leur boîte aux lettres et donc si j'ai des retours c'est plus euh... Je vais recevoir une carte postale un merci ce genre de chose euh... Mais le premier livre que j'ai fait euh... En 2006 ? 2007 ? En 2007. C'est un livre que j'avais pré-publié en ligne euh... Et les gens euh... C'était la grande époque euh... des blogs et tout ça euh... Et donc les gens mettaient des commentaires euh... Donc je postais une page. Dès que je finissais une page je la postais sur le site. Et pareil j'avais aucune idée euh... de ce que je faisais. Euh... Et les gens mettaient euh... Moi j'étais personne, personne me connaissait mais il y avait euh... 30, 40 commentaires comme ça et donc tu pouvais pas t'empêcher de lire. Moi j'avais pas du tout confiance en moi donc je lisais tout ce qui se mettait. Et euh... J'avais prévu dans ma tête de faire un récit sur un... Sur un... Un Finlandais qui débarquait à Bruxelles. Et euh... Et euh... Et le faire traverser cette ville et voir euh... Qu'est-ce qu'il aimerait et qu'est-ce qu'il aimerait pas à Bruxelles. En fait moi j'avais vécu en Irlande et j'avais adoré ça. Et je suis retourné à Bruxelles et j'étais hyper déprimé. J'avais pas envie d'être là. Et donc je me suis dit je vais... Je vais faire un récit sur quelqu'un qui a un regard neuf sur la ville et voir euh... Qu'est-ce qui va lui plaire dans cette ville et qu'est-ce qui va pas lui plaire. Donc je mettais tous les trucs qui me plaisaient pas et tout ça. Et euh... Et euh... Il devait entre autres visiter un... Visiter un appart pour trouver un endroit où se loger. Et à un moment dans les visites d'appart, il visitait un appart et il y a une fille. Et tout le monde... A tout de suite répondu genre... Ah la fille, la fille, la fille, la fille, la fille, la fille, la fille. C'était que ça pendant... Et alors du coup moi j'ai commencé à jouer avec ça évidemment à faire des... Où il revient visiter l'appart, ça prend du temps, il y a des trucs qui se passent. Et puis il prend la coloc et machin et tout ça. Et donc en fait... J'ai fait un récit, je l'ai terminé, j'étais content. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai fait un récit qui était un... C'est une histoire d'amour, c'est pas du tout le bouquin que je voulais faire. Juste parce que j'ai joué avec les lecteurs tout du long. Et donc c'était assez rigolo à faire. Mais en fait j'ai pas du tout fait lire que je voulais faire quoi. Et du coup après que j'ai fait ça, je me suis dit ok c'est terminé internet, c'est fini pour moi. Genre je fais mes trucs dans mon coin. Et voilà, et si je poste des choses, je ne mets pas de système de commentaires. Je ne veux pas savoir ce que les gens en pensent. En fait c'est moi qui crée une histoire. Je ne veux pas écrire une histoire pour les autres, je veux écrire une histoire pour moi. Et espérer que les autres trouvent ça bien. Et pour Stig et Tilde, tu as fonctionné de la même façon ou justement non ? Puisque tu l'as proposé en tant que série directement, 2-3 tomes. Est-ce que là du coup tu avais quand même un arc narratif déjà plus ? Bah du coup donc pour Stig et Tilde, il y a aussi une contrainte de page. Comme c'est des albums plus classiques, c'est des albums 54 planches. Donc je suis obligé que mon récit tienne en 54 planches. Donc je ne peux pas partir n'importe comment. Je dois quand même un peu préparer la chose. Je suis en train de faire le 3ème donc j'ai pris mon carnet pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Du coup je dessine tout comme ça. Et alors c'est hyper rapide donc ça me permet de recommencer. Je commence des pages, je les arrête. Je ne sais pas s'il y a des pages où je mets du type texte, je colle des trucs. Je fais des plus petites pages. Alors c'est bizarre ce qu'il n'y a rien écrit mais dans ma tête du coup je sais voir où j'en suis dans l'album. Voilà donc c'est hyper crado mais je fais tout le bouquin comme ça. J'ai voulu changer des scènes. Donc je fais tout le bouquin comme ça avant de le dessiner quoi. Et du coup là je sais exactement dans mes 54 plans ce qui se passe. Tu as réussi à tout faire tenir parce que j'imagine que quand il y a une série on peut se dire au 1er ou au 2ème si on déborde un peu de ce qu'on avait pensé c'est pas grave. Mais au moment du 3ème il faut que ça s'arrête vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet de temps en temps ? Je ne sais pas si vous voulez regarder vous pouvez le passer. Il y a plein de trucs qui tombent. On s'est laissé un peu prendre par l'histoire on a eu envie de raconter des choses. Mince on en est déjà au 3 en fait. Mais du coup donc l'astuce que j'avais donc ce que j'aime bien me contredire donc comme je voulais faire une série mais en fait je voulais pas m'enfermer dans un truc non plus. Dès le début je me suis dit donc cette idée deal aussi c'était que je voulais les faire rentrer lentement. Et donc je m'étais dit ça me permet de faire des albums qui sont la même série mais où je passe d'une île à l'autre et donc les ambiances sont différentes. Et donc je peux faire des récits assez différents dans les 3 albums. Alors je ne sais pas si j'ai réussi mais je pense que les 3 albums sont hyper différents quoi. Le troisième encore plus parce que le troisième c'est avec une bande de gamins c'est que des ados. Voilà c'est vraiment il y a plus un côté sa majesté des mouches comme ça. Plus ce genre d'ambiance là. Oui du coup donc c'était ça un moment je me suis dit si je fais deux albums et que je me rends compte qu'en fait j'ai envie de faire ça toute ma vie. Mais en fait je peux les faire indéfiniment errer sur ce truc quoi. Donc voilà il y avait cette idée là. Et donc quand je l'ai présenté à Sarbacane j'avais plus ou moins l'idée du premier. Je savais enfin je savais qu'ils arrivaient sur une île et je savais pas ce qui se passait sur l'île. J'avais pas encore le fantôme ? Voilà j'avais pas encore le fantôme. Je savais qu'il voulait qu'il se passe quelque chose. Et puis voilà après je savais qu'il voulait qu'il change d'île et que les ambiances soient différentes. Et en faisant le premier j'ai eu plus ou moins l'idée du deuxième. Je savais que je voulais qu'il soit connecté. Et le troisième j'ai pris les deux premiers en me disant ok comment est-ce que je peux... Maintenant il faut que même si c'est une histoire qui est différente il faut qu'on retrouve tous les éléments et que tout se conclue. Et donc pour le troisième on retrouve... Il est hyper différent et à la fois il y a une espèce de vraie fin finale quoi. Voilà du coup un peu un puzzle quoi. Finalement ça restera sur trois tomes. Tu n'étais pas... Oui oui. Tu n'as pas envie de partir sur une autre île. Non mais peut-être que dans... Je sais pas peut-être dans cinq ans je voudrais en faire un autre j'en sais rien. Mais du coup là il y a une vraie fin au récit. Après je me dis ce qui serait chouette c'est d'en faire quelque chose de vraiment différent quoi. De proposer... Je ne sais pas... Quelqu'un qui écrit de dire... Mais voilà... De faire un roman d'un autre gamin qui fait la même chose. De partir du même univers... Je ne sais pas... J'ai l'impression que si je voulais faire quelque chose j'allais faire un truc... Différent pour essayer autre chose quoi. C'est intéressant. Mais justement entre Bata et Stigetide mais aussi les précédents il y a aussi une différence qui est au delà du format qui est aussi les couleurs. C'est-à-dire que Stigetide dans couleur, Bata et Arnon. Dans les précédents albums aussi il y en a qui sont en noir et blanc d'autres en couleur. Pour toi la couleur est-ce que c'est un plaisir d'ajouter quelque chose dans la ration ? Ou c'est purement parce que c'est aussi quelque chose qui est... C'est pour la jeunesse... Il y a beaucoup d'éditeurs qui préfèrent aussi que ce soit en couleur parce qu'on dit que c'est plus accessible pour plus de monde. Est-ce que malgré tout toi tu trouves un plaisir à faire la couleur ou est-ce que tu l'as fait parce qu'il faut la faire ? En fait j'ai commencé à faire de la couleur parce qu'il fallait la faire. Donc moi j'ai toujours fait du noir et blanc. De un parce que j'ai pas arrêté de dire que mon dessin était illimité donc faire de la couleur c'est dessiner aussi. Donc faire de la couleur c'est difficile, il faut avoir un sens de la couleur. C'est pas quelque chose de simple. Et aussi parce que je viens du milieu du fanzina donc de la photocopie. Et faire des photocopies couleur ça coûte hyper cher. Donc il n'y a pas de raison que je fasse de la photocopie couleur. Voilà c'est ça. Et d'ailleurs je l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est vrai que maintenant que je parle de photocopie, le fait que je dessine hyper simple c'est aussi lié à la photocopie. Parce que comme je fais beaucoup de photocopies et que la photocopie c'est pas toujours... Maintenant ça va mieux mais la qualité est pas super bien. Du coup tu peux pas mettre trop de détails dans ton dessin. Parce que ça part à la photocopieuse donc il n'y avait pas d'intérêt. Enfin bon. Tout ça pour dire la couleur donc je l'ai commencé à le faire par obligation. Et je serais pas sûr que je m'amuserais à faire de la couleur sur un récit adulte si on ne me le demande pas. Mais c'est vrai que maintenant quand on fait de la jeunesse les éditeurs ils ont... Une impression qui est plus ou moins fondée de dire les enfants c'est compliqué de lire en noir et blanc. C'est fondé parce qu'il y a historiquement on lit de la BD cartonnée couleur. Mais en même temps voilà il y a le manga qui est le plus gros marché en jeunesse qui est en noir et blanc et qui est en souple. Mais bon. Soit. Mais maintenant je prends quand même du plaisir à faire ça. Et je pense que j'arrive à... Je commence à arriver à quelque chose en couleur. Quand je vois les premiers bouquins que j'ai fait en couleur je me dis oh la la quelle catastrophe. Mais sur Ticket Hill je m'amuse bien et surtout en fait j'ai un copain américain qui fait pas mal de couleurs qui m'a un peu... C'est un peu lui qui m'a appris à mettre en couleur. Et en fait je lui envoie les pages et comme il comprend rien à ce que je raconte il lit le récit que au dessin et que à la couleur. Et donc il dit ah c'est bizarre ce fond jaune tout d'un coup. J'ai l'impression... Je comprends pas le récit mais j'ai l'impression que ça devrait... C'est moins intense que ça. Et donc il me donne des réactions à l'aveugle sur ce que je fais. Et du coup c'est entre autres grâce à lui que voilà que c'est si harmonieux quoi. Là on a surtout parlé même si on a évoqué d'autres albums. On a surtout parlé de Batard et Stiget Hill. C'est deux albums pour lesquels tu écris le scénario et tu fais le dessin. Mais tu as aussi fait des albums en collaborant avec des personnes. Que ce soit justement au scénario par exemple pour Ouiji ou pour la sire moderne. Pour le coup c'est toi qui a fait le dessin. Qu'est-ce que ces différentes collaborations t'apportent en tant qu'auteur complet ? Quels sont les plaisirs s'ils sont différents ? Pris à juste faire un scénario ou juste faire le dessin dans une aventure par rapport à tes albums où tu fais tout ? Oui. Mais du coup la BD c'est un super métier. Mais c'est comme tous les métiers quoi on fait la même chose. C'est quand même un truc où moi j'ai l'impression que si je n'essaye pas d'autres choses, il y a un moment où tu peux rapidement tourner en rond et t'autociter. Et je crois que c'est pour ça que j'essaie de faire des récits très différents. De faire de l'adulte, de faire de la jeunesse, de faire du polar. J'essaie de varier ce que je fais mais aussi j'essaie d'apprendre plein de nouvelles choses. Et donc collaborer avec d'autres gens c'est une des manières pour apprendre et pour avancer. Et donc il y a des choses qui se font assez naturellement. Par exemple j'ai fait un bouquin qui s'appelle Ouiji qui est sur le photographe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de photographe Ouiji qui est un photographe aux Etats-Unis à New York dans les années 40. qui photographiait, il était branché sur les radios de la police et il allait la nuit sur les scènes de crime faire des photos de Maccabée quoi. Donc il y a d'accidents, d'accidents de voitures, les alcooliques, les prostituées. Tout ce milieu de la nuit c'est dans Lower East Side donc c'est un moment où il y a beaucoup de violence et il photographie toute cette violence. Et moi c'est un boulot qui m'a fasciné quand j'ai découvert ça, j'ai découvert son boulot un peu par hasard. Parce que c'est à la fois hyper violent et à la fois c'est hyper tendre, c'est drôle. Voilà on sent qu'il est hyper proche de tous ces gens qu'il photographie. Et donc j'ai voulu écrire un bouquin sur ce photographe. Et c'est une espèce de, ce n'est pas vraiment un biopic parce qu'en fait je prends beaucoup de liberté avec sa vie. Je raconte, c'est un peu ma version du personnage quoi. Mais je me suis très vite rendu compte qu'avec mon dessin ce serait complètement inintéressant de raconter cette histoire. Parce que le Lower East Side dans les années 40, je ne sais pas si vous avez des images. C'est les cages d'escalier en métal, il y a plein de familles de toutes les nationalités. Les gens ont plein de ventes dans la rue, les gamins jouent dans la rue. Tout le monde est tout le temps sur les pas de porte de maison et tout ça. C'est un truc qui est hyper riche, hyper grouillant, c'est sale. Et en fait mon dessin, vu qu'il est hyper simple et hyper naïf, quand je dessinais cette histoire, ça devenait un... Ça devenait super pauvre quoi. En fait mon dessin, on se projetait juste dans le personnage mais pas dans la ville quoi. Alors que la ville en fait c'était un personnage de l'histoire. Et donc j'avais besoin d'un dessinateur, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un pour le faire quoi. Donc c'est comme ça que j'ai abordé Water, qui dessine Water Man Art, qui fait le dessin. Qui est quelqu'un à qui je suis en atelier tout simplement. Et qui lui a un dessin un peu, voilà, entre Svart et Will Esner, comme ça il a une espèce de... Il fait à la fois du gros nez mais un peu réaliste, avec du hachurage, avec du pinceau, enfin il fait un peu plein de choses. Et ça marchait hyper bien pour le bouquin quoi. Donc ça s'est fait assez naturellement. Pour la cire moderne, c'est un livre du coup là où c'est quelqu'un qui fait un scénario. Et c'est Castoman qui est venu me trouver en me disant, voilà, on aimerait bien de proposer un scénario. Et on m'a déjà proposé beaucoup de scénarios en fait. Mais comme je fais des BD avec des ados, on me propose toujours des scénarios de l'histoire d'ado. Et donc moi, en général je me dis, ça c'est un peu ce que je sais faire. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je dessine un récit comme ça. Écrit par quelqu'un d'autre, à moins que ce soit génial et que je me dise incroyable, je vais absolument faire ce truc. Mais ce n'était pas le cas. Et tout d'un coup là, en Castoman, ils sont venus vers moi avec un récit qui est hyper bizarre. Parce que ça s'appelle donc la cire moderne. C'est un gars qui est un peu des jeunes losers. Ils ont 22, 23 ans. Ils louent une maison à la campagne pour pas grand chose. Ils touchent un peu de fric du chômage. Ils font rien de leur journée à parfumer des pétards. Et il hérite d'un de ses oncles, qui est quelqu'un d'un peu éloigné, qui l'a pas vu depuis longtemps. Il hérite d'une fabrique de cierges. Donc la fabrique en tant que soi, le lieu est donné à la paroisse du village pour donner des cours de danse. Et lui, il doit évacuer tout ce qu'il y a dedans. Et donc, il y a entre autres un minivan et des stocks de cierges et des stocks et des stocks de cierges. Donc ils se demandent un peu ce qu'ils vont foutre de ça. Ils se rendent compte qu'en fait, les cierges, ça vaut de l'argent, que c'est quelque chose d'assez précieux. Et du coup, ils décident de faire un road trip et de passer par toutes les églises et les chapelles pour essayer de vendre, pour écouler leurs stocks de cierges, pour financer des vacances au Maroc, aller fumer et faire du surf. Et au fur et à mesure du récit, en fait, il y a un des personnages qui se prend d'une espèce de crise de foi. Et tout d'un coup, il découvre la religion et il tombe complètement là-dedans. Et donc moi, j'ai lu ce truc et je suis pas baptisé, je suis complètement athée et tout ça. Et donc, je trouvais ça assez fascinant, ce récit qui est à la fois hyper moqueur de la religion, mais qui a à la fois un regard très tendre sur la religion. Il y a un truc que j'avais pas l'impression d'avoir lu avant. J'ai l'impression qu'en général, les histoires sur la religion catholique, c'est ou un crucifix dans le cul, ou c'est le père Damien, comment il a sauvé tout le monde. Ça, c'est des récits, c'est ou cucul la praline ou hyper trash. Et donc là, d'avoir un truc qui était à la fois... On voit bien que le scénariste Vincent Cuvelier, il est à la fois un peu blague là-dessus, mais en même temps, on voit qu'il est hyper touché par ça, il est un peu chrétien et tout ça. Et donc, voilà, je trouvais ça assez chouette. Et donc, j'ai décidé de dessiner ce truc. Et il y avait une raison de bis, c'est que quand on me l'a proposé, c'était pile au moment où le premier enfant était né. Il me disait, je vais jamais arriver à dessiner et à écrire quelque chose. Et on m'a proposé un truc super qui marchait bien. Je me dis, bon, mais voilà, je vais me concentrer uniquement sur le dessin. Et ça va me faire neuf mois où je vais dessiner. Et ça va me faire du bien. Merci. 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 Merci.